Donc, chers leaders, je vous dis bienvenue à notre émission hebdomadaire, le Self Leadership Mastery, votre émission de développement personnel par excellence qui va vous permettre de passer à un niveau supérieur dans votre vie et dans tous les domaines de votre vie. Vous devez vraiment avoir cette conviction, cette certitude que vous pouvez être, avoir et faire tout ce que vous voulez. Dès l'instant où vous y croyez, dès l'instant où vous donnez les bons moyens, il ne suffit pas juste de se donner les moyens, mais vraiment de se donner les bons moyens pour y arriver. Donc, semaine après semaine, je vous partage des informations clés, des pépites, des mines d'or. Ce n'est même pas juste des pépites, ce sont des mines d'or qui vont faire toute la différence. Mais pour que ça se mette en application dans votre vie, vous devez faire partie de ces leaders qui sont disciplinés. Vous ne voulez pas juste être un étudiant du développement personnel, mais vous voulez vraiment faire partie de ces personnes qui apprenaient, mais surtout qui mettaient en application. Et donc, c'est pour ça que semaine après semaine, je vous donne des concepts, mais je vous montre aussi qu'est-ce qui fait que vous me bloquez, qu'est-ce qui fait que vous avez des croyances limitantes. Parce que si vous n'avez pas conscience de vos problèmes, si vous ne savez pas d'où viennent vos problèmes, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez continuer à les répéter encore et encore et encore. Et donc, vous n'allez jamais vous en sortir. Donc, il ne suffit pas juste d'avoir la bonne solution, mais vous devez aussi comprendre, en fait, pour ne pas retomber dans les mêmes pièges, pour ne pas attirer à vous encore les mauvaises informations. Donc, alors, attendez, juste j'ai un petit... D'accord? Donc, ce mois-ci, donc cette année, on a travaillé un petit peu différemment que les saisons précédentes. Et si vous vous connectez pour la toute première fois, que ce soit en direct ou en replay, je vous encourage vraiment à aller sur ma chaîne YouTube Farida Kadiri et abonnez-vous et regardez les précédentes saisons. Regardez, on a fait des playlists par saison et organisez-vous. Dites-vous très bien, je vais regarder un SLM par jour et je vous assure, votre vie va se transformer. Mais ça ne peut pas être autrement. Quand je vois certains d'entre vous, les témoignages que vous avez, tout ce que vous avez manifesté dans votre vie, je vous assure. Si vous êtes nouvelle avec moi et même pour les anciennes, travaillons ensemble les trois prochaines années et vous allez faire un 360 dans votre vie. Un 360. C'est juste incroyable. Même moi, je me surprends parce que, et pourtant avec tout le développement personnel que j'ai fait en ce moment, on est en phase d'accélération. On a manifesté. Il y a quelques semaines, on a eu une immersion, abondance et prospérité. Et donc, même si j'enseignais, j'en ai tiré profit. Et c'est énorme parce que, justement, la semaine qui a suivi, j'ai manifesté ma propre immersion, abondance et prospérité avec mon mentor. Et ce n'était pas du tout prévu. C'était au PLB. Il m'envoie un message à la dernière minute. Je suis à Paris et tout. Alors, je me suis dit, waouh. Non, mais Farida, ça veut dire que le travail que tu as fait une semaine avant a été juste d'une puissance. Et je vois les révélations. Je vois les prises de conscience. Je suis en train de voir même des croyances limitantes que j'ai, que je n'avais même pas imaginées. C'est juste incroyable. Et c'est ce que je veux pour vous. Parce que je vous assure, quand vous commencez à prendre conscience que vous pouvez changer votre vie, même ce qui vous semble impossible, que vous avez le contrôle et que vous devez mettre les choses en place, la vie devient juste incroyable. Elle devient beaucoup plus agréable. Elle devient beaucoup plus fluide. Elle devient beaucoup plus simple. Vous n'avez pas les mêmes problèmes que les autres. Vous n'avez pas le même stress que les autres. Et c'est juste phénoménal. Mais vous devez choisir ça. Vous devez le choisir pour vous d'abord. Pas pour personne d'autre. Donc, voyons ensemble un petit peu ce que vous avez manifesté depuis une semaine. Merci, merci pour les compliments. Je reçois, je reçois, je reçois. Mais vous savez quoi? C'est vraiment le miracle du développement personnel. Quand vous changez votre énergie, ça se voit à l'extérieur. En fait, le travail à l'intérieur se voit à l'extérieur. Beaucoup de révélations entre les SMC de dimanche et le MMA d'hier. Ce matin, j'ai eu les déclics dont j'avais besoin pour comprendre comment je peux m'ajuster. Depuis, je sens mon énergie qui remonte et mon focus est meilleur. Et en même temps, l'application, mon PDA sur la gratitude définie, suite au précédent SLM, mes journées sont plus joyeuses. Et ça, c'est énorme. Parce qu'imaginez, si vos journées sont plus joyeuses, ça veut dire que maintenant, vous vibrez au quotidien à un niveau supérieur. Donc, si vous vibrez au quotidien à un niveau supérieur, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez manifester beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'opportunités. Donc, c'est ça la clé du succès. D'accord? C'est de se dire comment je peux vibrer plus haut pour manifester plus rapidement. J'ai eu l'accord de ma responsable pour participer à l'école des managers, coût environ 5 000 euros. Ça, c'est une belle manifestation. Manifester 5 000 euros pour financer ta formation, ça, c'est top. Good job. Donc, vous voyez encore une fois, vous devez continuer à pratiquer, à écouter vos audios de libération financière, à écouter vos audios de manifestation financière. Je suis sidérée quand une personne me dit « Ah, mais oui, j'ai écouté les audios, j'ai arrêté. » Donc, elle se plaint qu'elle a des difficultés financières ou qu'elle a du mal à manifester. Je dis « Mais, t'écoutes pas les audios ? » « Ah oui, elle dit, j'ai arrêté, j'ai écouté pendant 28 jours et j'arrête. » J'ai dit « Mais non, ça, c'est pas des audios que vous écoutez pendant 28 jours. » C'est comme si vous dites « Ok, j'ai mangé pendant 28 jours, j'arrête de manger. » « Oh, j'ai pris ma douche pendant 28 jours, j'arrête de manger. » « Oh, je me suis brossé les dents pendant 28 jours, j'arrête de me brosser les dents. » Ça n'a pas de sens, d'accord ? Vous allez faire ça toute votre vie parce qu'à chaque fois, vous allez à des paliers supérieurs. Donc, c'est vraiment, vraiment important tout ça. Donc, on va parler de respect puisque ce mois-ci, on a parlé de la loi de l'honneur, on a parlé de l'ingratitude il y a deux semaines, on a parlé de comment activer la gratitude et aujourd'hui, on va parler de la notion de respect parce que c'est juste fondamental. Comment se respecter ? Et je sais que ça peut sembler être un thème, Farida, mais c'est évident qu'on se respecte. Combien d'entre vous, vous avez l'impression que c'est évident de se respecter ? Vous vous demandez « Mais Farida, pourquoi tu nous fais un thème sur le respect ? » Mais franchement, vous allez voir, c'est fondamental. Et certains d'entre vous, à partir d'aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi vous ne manifestez pas la vie que vous voulez. Vous allez comprendre pourquoi vous manifestez les difficultés, que ce soit les difficultés relationnelles, que ce soit les difficultés financières, que ce soit les difficultés de santé, les différents types, parce que tout est lié. Tout est lié. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a une puissance d'un CSLM, mais vous ne devez pas juste les écouter. Vous ne devez pas juste vous connecter en direct. C'est la première étape. Mais après, vous devez les étudier. Vraiment, tous les jours, tous les jours, vous prenez ce temps-là. C'est, j'ai envie de dire, au lieu de regarder la télé, de lire des choses nulles, négatives, pardon, d'être sur YouTube et de regarder des vidéos en hasard, faites-vous un plan d'études. Et vous allez voir à quel point c'est phénoménal. Et si maintenant, vous avez besoin d'être accompagné, d'être suivi, prenez un coaching individuel. Prenez un coaching de groupe. Inscrivez-vous dans un coaching de groupe. Et donc, comme ça, maintenant, un de mes coachs va vous accompagner. Une de mes coachs va vous accompagner, va vous guider et va vous montrer comment appliquer tous ces enseignements. Mais sincèrement, vous ne pouvez, si vous n'avez pas de résultats dans votre vie, alors que vous êtes là depuis trois mois, c'est qu'il y a quelque chose que vous faites mal. Donc, si vous ne voulez pas trouver par vous-même, faites-vous accompagner. Donc, et c'est vraiment important parce que le respect et l'honneur vont de pair. Donc, vous ne pouvez pas honorer quelque chose que vous ne respectez pas. Et donc, si les fois précédentes, vous avez pris conscience que vous ne vous honoriez pas, c'est qu'il y a une part de vous-même qui ne vous respecte pas. Donc, trois signes qui montrent que vous ne vous respectez pas. Vous ne prenez pas soin de vous. Vous êtes toujours en train de vous occuper des autres. Vous vous occupez de votre mari, vous vous occupez de vos enfants, vous vous occupez de vos parents, de vos frères, de vos amis, de votre business. Mais vous ne vous occupez pas de vous. C'est très subtil. C'est pour ça que je vous ai dit, ces SLM sont pleins de mines d'or. Donc, imaginez, si dans les SLM, je vous mets des mines d'or, qu'est-ce qui va se passer dans les cours payants? Donc, si vous ne prenez pas soin de vous, parce que vous êtes toujours occupé à vous occuper des autres, c'est qu'il y a une part de vous qui ne se respecte pas, qui ne s'estime pas. Vous ne prenez pas soin de vos affaires. Donc, votre voiture est abîmée ou voilà. En fait, vous ne prenez pas soin de ce qui vous appartient. Et pourquoi je dis ça? C'est que nos affaires ne sont que le prolongement de nous-mêmes. Chaque fois que je vous dis, notre entreprise n'est que le prolongement de nous-mêmes, mais tout en fait, tout ce qui nous appartient, notre environnement, notre lieu de vie, est le prolongement de nous-mêmes. Donc, quand vous ne prenez pas soin de vos affaires, il y a une partie de vous, en fait, qui ne se respecte pas. Parce que si vous ne respectez pas vos affaires, c'est qu'il y a une partie de vous que vous ne respectez pas non plus. Et numéro trois, bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive, mais je vous donne quand même des petites informations pour vous permettre d'avancer. Et numéro trois, vous n'avez pas conscience de votre valeur. Donc, comme vous n'avez pas conscience de votre valeur, vous êtes sur des jobs où vous êtes mal payé, où vous ne gagnez pas d'argent dans votre entreprise, etc. Donc, en fait, le flot d'énergie vers vous en termes d'abondance et de prospérité est coupé. Parce que vous n'avez pas conscience de votre valeur. Donc, sur les trois éléments, est-ce que pour certaines, il y a des informations qui vous parlent, en fait? D'accord? Donc, bien évidemment, vous pouvez maintenant utiliser toutes les chaînes. Il y en a qui vont se dire, c'est vrai que dans certains domaines, je prends soin de moi, mais dans d'autres domaines, je ne prends pas soin de moi. Donc, vous pouvez vraiment ajuster le curseur. Mais maintenant, c'est de dire comment, de mettre de la conscience sur tout ça et de pouvoir changer. Parce que si vous n'arrivez pas à vous respecter, vous n'allez pas manifester. Je répète, si vous n'arrivez pas à vous respecter, vous n'allez pas manifester. Et ça, c'est juste une révélation que j'ai reçue. J'étais genre, wow! Aucun coach ne m'a appris ça. Tous les experts en loi de l'attraction et tout, ils ne m'ont pas expliqué ça. Parce que quand vous comprenez ça maintenant, vous savez sur quoi vous focalisez. Vous ne passez pas votre temps à créer tout un tableau des rêves si de toute façon, il y a une partie de vous que vous ne respectez pas, que vous n'aimez pas. Donc, vous voyez que parfois, vous faites des choses juste de manière purement mécanique, sans comprendre la philosophie et sans avoir l'alignement derrière. Un tableau des rêves n'a de portée que quand vous êtes aligné. Donc, justement, quand vous regardez votre tableau des rêves, ça élève votre niveau d'énergie. Mais si vous n'êtes pas aligné, ça veut dire que vous êtes en train de créer un tableau des rêves qui n'est pas aligné, que vous n'allez pas manifester. Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que vous me suivez jusque-là? Ah, je vous ai dit, on va dans le high level. OK. Je confirme que c'est vraiment une clé fondamentale. Depuis que j'apprends à me respecter, beaucoup de choses changent dans mon rapport à moi-même et aux autres. C'est parce que j'ai décidé que cela serait différent cette année, que j'ai manifesté tout ce qui arrive dans ma vie, positif et négatif d'ailleurs. Mais le négatif est utile pour avancer et corriger. Tout à fait. Et ça, c'est une clé fondamentale. Les trois points me parlent, mais j'ai corrigé le 1 depuis un an. Maintenant, c'est fluide sans y réfléchir. Par contre, encore des efforts sur les points 2 et 3. Donc, c'est fondamental. Donc, comprenons. Essayons de voir maintenant pourquoi on ne se respecte pas. Donc, info, clé numéro 1, c'est de prendre conscience que, en fait, ce n'est que le révélateur d'une mauvaise estime de soi. Notre mauvaise estime de soi vient de toutes nos expériences passées, notamment dans l'enfance, comment on a été traité. Et donc, on grandit, on a une mauvaise estime de soi. Et donc, comme on a une mauvaise estime de soi, on ne va pas prendre soin de soi. On ne va pas se respecter. Et donc, c'est pour ça que vous voyez que, généralement, les personnes qui ont faible estime d'elles-mêmes vont attirer des personnes qui vont avoir tendance à vouloir les dominer, à prendre le dessus sur elles, etc. Donc, c'est vraiment important. Donc, si vous sentez qu'il y a encore des parties de vous, vous avez une mauvaise estime de vous-même, vous devez travailler sur vous. Et je vous encourage à aller vous inscrire à mon programme Métamorphose, qui va vous aider, justement, à prendre conscience de ça et à transformer tout ça. C'est fondamental. Si vous ne vous respectez pas, vous ne manifesterez pas. Donc, vous devez choisir qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez manifester la vie de vos rêves ou vous voulez rester dans les schémas dans votre vie actuelle? Numéro deux, pourquoi on ne se respecte pas? Les personnes de votre environnement, elles-mêmes, ne se respectent pas. Donc, si vous êtes aussi entouré de personnes qui ne se respectent pas, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas de nouveaux exemples. Donc, vous continuez de faire comme vous avez toujours fait et vous continuez de faire ce que vous voyez autour de vous. Pour moi, ça a été vraiment... C'est pour ça que, régulièrement, vous devez changer d'environnement. Vous ne pouvez pas toujours rester avec les mêmes personnes, côtoyer les mêmes personnes. Mettez-vous dans des environnements où vous ne connaissez personne. Et observez, regardez comment les gens parlent, comment les gens parlent. C'est vrai qu'au début, quand je faisais ça, j'étais un peu choquée parce que parfois, je voyais des gens, ils avaient un comportement, je les trouvais peut-être arrogants ou quoi que ce soit. Mais après, je me suis rendue compte, mais non, en fait, la seule différence, c'est que la personne, elle a suffisamment confiance en elle pour se positionner, pour donner son point de vue alors que toi, tu n'es pas. Et donc, du coup, c'est ça aussi qui m'a aidée et d'où l'importance de se faire coacher, d'où l'importance de voyager, de se mettre en immersion dans des masterminds où les personnes sont dans l'abondance, sont plus affluentes que nous, ont réussi plus que nous parce que, du coup, on commence à voir comment elles font. Et quand vous voyez, ah, c'est bizarre, elles se comportent différemment. Moi, dans cette situation, j'aurais fait autre chose, mais elle, elle fait ça. Et vous commencez à dire, OK, ben, je vais changer. C'est comme quand vous êtes au restaurant. Si ce qu'on vous emmène n'est pas bon, vous n'allez pas vous obliger à manger. Vous le rapportez s'il y a un problème avec votre plat. Donc, avant, j'allais être un peu réservée, machin. Et là, la semaine dernière, mon mentor justement disait, mais en gros, c'était un peu compliqué. J'ai dit, non, moi, je sais de quoi mon corps a besoin. Je sais ce que je veux. Donc, j'ai passé la commande en disant spécifiquement au serveur, quand vous amenez mon plat, vous mettez la sauce à part. Et puis, il revient et puis la sauce est partout. J'ai dit, ben non, ce n'est pas ce que j'ai demandé. Il me dit, oui, mais c'est juste un peu. J'ai dit, mais ce n'est pas une question d'un peu ou beaucoup. Je vous ai dit, avant le moment de passer la commande, de me mettre ça à côté. Donc, est-ce que vous pouvez retourner en cuisine le faire? Elle a dit, d'accord. Mais la version de moi qui j'étais il y a quelques années, je n'aurais jamais osé faire ça. Ah là là, mais je me serais dit, mais non, mais Farida, attends, tu ne vas pas gaspiller, etc. Mais ce n'est pas une question de gaspiller ou quoi que ce soit. J'ai demandé quelque chose et j'estime que je dois recevoir ce que j'ai demandé. Donc, et c'est ça aussi, se respecter. C'est que quand vous commencez à manifester des choses qui ne correspondent pas, n'ayez pas peur de dire, ah, tu sais quoi? Non, la vie, ce n'est pas ce que j'ai commandé là. Non, 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 ou j'avais oublié ça. Donc, merci, mais non, merci. Je refuse ce cadeau et je le renvoie à l'expéditeur. Vraiment, vraiment important. D'où l'importance, en fait. Donc, si vous êtes autour de personnes qui n'ont pas ces réflexes de respect de soi par mimétisme, vous allez faire exactement la même chose. Et numéro trois, c'est la fausse humilité. Donc, on veut faire semblant d'être très humble, etc. Donc, on veut paraître négligé pour ne pas faire trop arrogant, etc. Mais, en fait, non. Je veux dire, vous pouvez vous respecter et rester humble, mais ne faites pas certaines choses par fausse humilité parce qu'inconsciemment, c'est ce que vous créez. Les personnes pleines d'assurance, franchement, sont déroutantes et déstabilisantes, mais elles aident à changer. Et donc, la raison pour laquelle tu les trouves justement déroutantes et déstabilisantes, c'est parce que tu n'as pas encore ce niveau de confiance. Parce que quand tu commences toi-même à avoir ce niveau de confiance, ce qu'elles font, ça te semble totalement logique et normal, en fait. Donc, hier, justement, lors de notre coaching de groupe, je disais que oui, les personnes qui ont un certain niveau d'abondance, d'affluence, de prospérité, elles pensent d'une certaine manière. Elles ont certaines émotions que les personnes qui sont toujours dans les problèmes, la tristesse, la dépression, n'ont pas le même système de pensée, n'ont pas le même système émotionnel, n'ont pas le même système de comportement. Donc, vous voyez à quel point vous devez absolument transformer tout cela. Et c'est pour ça que j'ai créé le programme Transformer sa vie. Vraiment, entre Métamorphose et Transformer sa vie, vous avez vraiment les deux qui vont vous propulser parce que ça couvre vraiment l'intégralité des domaines de votre vie. Mais vous devez prendre la décision. Parce que personne ne peut faire ce travail à votre place. Si vous avez une mauvaise estime de vous-même, si vous ne vous respectez pas, vous n'allez pas avoir cette promotion. vous allez toujours attirer des managers qui ne vont pas vous respecter, qui vont vous minimiser, qui ne vont pas vous payer à votre juste valeur, des collègues qui vont vous bouffer le nez, des clients qui sont qui sont ingrats, qui ne sont pas reconnaissants, qui ne vous payent pas, etc. Donc, vous voyez que la clé de votre succès, ça reste vous. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous parle de self-leadership. Plus vous allez être capable de vous prendre en main, plus vous allez voir les choses se transformer autour de vous. Mais bémol, vous devez apprendre la patience et la persévérance. Ce n'est pas parce que vous avez maintenant ce concept que, bouf, ça y est, du jour au lendemain, tout est... Non, ça m'a pris des années à comprendre, à appliquer. Pourquoi? Parce qu'il y a des degrés de subtilité. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous dis, allez réécouter. Parce que quand vous allez... Ce matin, je suis allée relire des notes que j'ai prises il y a un mois et demi. Il y a un mois et demi. Donc déjà, j'avais déjà oublié la plupart de ces notes et je me suis dit, mais wow! Je voyais des choses qui avaient déjà bougé, etc. Donc, vous voyez que c'est par la répétition qu'on progresse encore et encore. Mais si vous êtes dans l'énergie d'impatience, c'est une énergie basse. Donc, ça vous empêche de manifester. Vous devez apprendre à lâcher prise. Mais je vous assure, c'est un travail qui vaut... Ça n'a pas de prix. Et donc, c'est pour ça, en fait, je vous pose la question. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? La vie que vous avez actuellement ou la vie que vous aimeriez réellement vivre? Parce que le seul moyen pour vous d'accepter de faire toute cette transformation, d'investir votre temps, votre énergie, votre argent, c'est que vos rêves sont beaucoup plus grands que ce que vous vivez actuellement. Si vos rêves sont similaires à la vie que vous avez actuellement, vous n'allez jamais faire cette transformation. Et c'est pour ça que certains d'entre vous, vous ne bougez pas. C'est que vous n'avez pas de grands rêves, vous n'avez pas de grandes ambitions. Je sais, ça vous choque, mais c'est comme ça, en fait. Les seuls qui portent leur point de départ, qui ont commencé à réaliser des grandes choses, mais parce qu'elles ont décidé qu'elles voulaient faire des choses grandes. Vous devez décider. Personne ne peut le faire à votre place. Donc, avant que je vous donne trois clés pour maintenant vous respecter, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on vient de voir? Dites-moi, dites-moi. Quelles questions vous avez? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est fondamental. Si vous ne vous respectez pas, vous n'allez jamais manifester à la hauteur que vous pouvez. Et ça, c'est une révélation puissante parce que je vous ai dit, tout ce que je vous enseigne, moi-même, je l'applique. Je me l'applique à moi. Je me l'applique quand on était à ce séminaire d'immersion. Bon, très bien. Certes, c'est moi qui leadais le groupe, mais j'ai fait aussi ce travail sur moi de libération. Donc, je vois en ce moment les changements. Et vous allez voir dans les prochains mois les changements, la transformation. Mais vous devez vous-même mettre en application parce que ça ne sert à rien de juste voir les autres se transformer, les autres vivent la vie de vos rêves et vous, vous êtes toujours dans votre vie de cauchemar. Alors, trois clés pour se respecter. Comment se respecter? Clé numéro un, faites des choses pour vous. Ne faites pas les choses pour vos enfants. Ne faites pas les choses pour votre mari ou votre conjoint. Ne faites pas que des choses pour les autres. De temps en temps, faites des choses pour vous. Juste pour le plaisir de vous faire plaisir à vous-même. Ah, mais pourquoi tu as fait ça? Juste parce que j'aime. Vous n'avez pas à vous justifier. Commencez à faire des petites choses pour vous. Ça peut être prendre du temps pour vous. Ça peut aller vous balader. Ça peut aller faire du shopping. Mais vous savez, ce moment où c'est juste vous avec vous-même. C'est peut-être juste vous dire, OK, quand je rentre du travail ou de ma journée, je me prends un bain. Personne ne me parle. Vous êtes dans votre salle de bain, vous faites votre truc. D'accord? Ou sinon, c'est aller marcher dans la forêt. Ou c'est aller vous inscrire à ce cours de danse que vous avez toujours voulu. Ou si vous achetez cette robe, mais vraiment faites quelque chose sans attente autre que de vous faire plaisir à vous-même. Je suis femme des autocadeaux. Et donc, justement, il y a quelques années, j'ai vraiment pris conscience de ça. J'ai dit, combien d'entre vous, vous offrez des cadeaux chers à Noël à des personnes que vous n'aimez pas forcément juste parce qu'il faut faire et vous ne vous êtes jamais offert des cadeaux d'une valeur équivalente. J'étais stupéfaite, en fait, de voir à quel point beaucoup de gens faisaient ça. On va se décarcasser pour les autres. On va dépenser des sommes d'argent par un minus pour les autres. On va passer notre temps pour les autres. Mais pour soi, on se donne le minimum. Typiquement, c'est la maman qui achète les vêtements de marque pour ses enfants, qui fait tout pour ses enfants et elle, elle est habillée en haillons depuis dix ans. Je caricature, mais vous voyez le principe. D'accord? Numéro deux, fixez des limites autour de vous. Fixez des limites autour de vous. Que les gens ne, comment dire, ne vous prennent pas pour acquise. Non! Et ça peut être des limites, par exemple, de dire de temps en temps à vos enfants. Ça, c'est le temps de maman. D'accord? Donc là, vous allez faire vos jeux, vous restez dans votre chambre. Ça, c'est le temps de maman. Je ne vais entendre personne. Ça peut être vous. Vous fixez des limites. OK, là, je travaille de telle heure à telle heure. Après, c'est pause. C'est fixer des limites. Non, après, dans deux heures, mon téléphone, vous n'appelez plus sur mon téléphone, vous ne m'envoyez plus de message. Choisissez. Mais commencez à mettre des limites pour dire aux gens, voilà, il y a aussi mon périmètre. Il y a de temps en temps quand je vous dis OK, il y a de temps en temps on dit stop. Ça peut permettre de dire OK, très bien quand vous êtes au bureau, vous savez que voilà, de neuf heures à dix heures, c'est mon heure, c'est mon plan stratégique, je me focalise dessus. Donc, toutes vos questions, ce n'est pas à neuf heures, vous venez à dix heures dans mon bureau. apprenez à fixer des limites autour de vous et dernière clé pour aujourd'hui, valorisez-vous. Apprenez, soyez consciente de vos points forts, soyez consciente de tout ce que vous apportez, que ce soit au travail, que ce soit à vos clients, que ce soit dans votre mariage, que ce soit avec vos enfants, que ce soit dans votre communauté, commencez à prendre conscience de tout ça et à vous valoriser. C'est vraiment important et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Votre niveau d'estime de vous-même va booster, votre niveau de respect de vous-même va booster, donc votre capacité à manifester va augmenter. Donc si votre capacité à manifester va augmenter, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer à manifester la vie de vos rêves. Arrêtez de croire ce qu'on dit à la télé, ce n'est pas que dans les films. Le problème, c'est qu'on ne montre pas suffisamment de personnes qui vivent la vie de leurs rêves parce qu'on est toujours en train de montrer les gens qui vivent des vies cauchemardesques. D'accord? Donc forcément, on pense que c'est comme ça, mais ce n'est pas la vérité. J'ai rencontré des gens et je me dis, mais wow, personne ne vous connaît ni Dave ni Dave. mais ils ont une vie juste incroyable. Des couples qui sont mariés depuis plus de 30 ans, c'est comme s'ils avaient encore 20 ans et puis ils étaient amoureux comme au premier jour, qui ont une super qualité de vie, qui travaillent quoi? Six mois dans l'année, les autres six mois, ils voyagent, etc. C'est possible. Il y a des gens qui vivent ça. Il y a des gens qui existent. Mais ce n'est pas parce que vous ne les voyez pas à la télé que ça n'existe pas. Donc, commencez vraiment à vous discipliner et à faire les ajustements nécessaires. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour continuer sur notre thème, justement, sur la puissance de l'honneur. Vous allez voir. Mettez ça en application et je vous garantis, votre vie va se transformer. Votre vie va se transformer. Et pour celles qui ont envie d'aller plus loin, investissez dans le programme Métamorphose ou investissez dans le programme Transformer sa vie. Si vous les avez déjà, réécoutez-les. C'est le bon moment et vous allez voir. Les choses vont commencer à changer. Ce qui vous semblait impossible, l'hier va devenir possible. Je suis l'exemple vivant. Allez réécouter mes stories de qui j'étais avant. Même moi, je suis stupéfaite. et je sais que je n'ai pas fini de me surprendre. Vous allez voir dans 10 ans, vous allez voir dans 20 ans, vous allez dire mais Farida, mais wow, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est tout ce que je vous enseigne, je l'applique moi-même au quotidien. D'accord? Donc maintenant, à vous de jouer. Je vous dis à très vite pour un prochain SLM. Ciao, ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada